Vendredi 3 mars 2023, TF1 diffuse en foire et un jour, toujours, le grand concert caritatif annuel au profit des Restos du Cœur. L'occasion pour télé-loisir de revenir sur l'histoire de cette belle association que Coluche avait imaginée éphémère, mais qui est toujours bien présente aux côtés des plus démunis. Comme le Téléthon, le grand concert des Enfoirés que TF1 diffuse vendredi 3 mars 2023 est tout autant un événement télévisuel que solidaire. Si les artistes donnent leur meilleur d'eux-mêmes sur scène, si y est-il bien pour aider les Restos du Cœur car, comme l'explique Patrice Douray, président de l'association, l'entité Enfoirés représente 10% de nos ressources, ce qui demeure très important. L'an dernier, ce sont 15 millions de repas qui ont pu être servis grâce aux Enfoirés. C'est énorme. La diffusion a donc belle et bien une influence sur l'association créée par Coluche, suite à l'appel qu'il a lancé sur l'antenne d'Europe 1 le 26 septembre 1985. La petite idée de Coluche est une petite idée comme ça, si des fois y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours, commence-t-il. S'il y a des gens qui sont intéressés pour parrainer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris et puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Dans la foulée, Coluche contacte Jean-Jacques Goldman pour lui demander d'écrire une chanson afin de soutenir son initiative. Un truc qui cartonne, qui nous fasse gagner beaucoup d'argent. « Toi, tu sais faire ! » lui lance-t-il avant de préciser qu'il la veut pour la semaine suivante. Qu'à cela ne tienne, Jean-Jacques Goldman l'écrit immédiatement et elle est enregistrée en trois jours. Au total, durant leur première campagne, les Restos du Coeur ouvrent dans 200 villes, ou plus de 5. 000 bénévoles servent 8 millions de repas. Les Restos sans Coluche à la fin de la première campagne, Coluche s'était donné le temps de la réflexion pour savoir quelle suite donner à son aventure. Hélas, il meurt dans un accident de moto le 19 juin 1986. Persuadé qu'il aurait voulu que les Restos du Coeur continuent leur action, Véronique Coluche, dont il était pourtant divorcé, prend la relève pour une deuxième campagne. Sous son impulsion, l'association s'organise et s'étend. Dans sa tâche, l'ex-femme de Coluche peut s'appuyer sur les bénévoles de plus en plus nombreux, mais aussi sur les artistes qui restent mobilisés derrière elle. Durant l'IV 1989, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Eddie Mitchell et Véronique Sanson sillonnent la France pour la toute première tournée des Enfoirés, dont l'intégralité des bénéfices est reversée au Restos du Coeur. Au fil des années, la troupe ne cesse de s'étoffer, rejointe par des chanteurs, mais aussi des acteurs, des humoristes, des sportifs. Le concert des Enfoirés s'impose comme un rendez-vous immanquable tant pour les Français, qui sont chaque année plusieurs millions devant leur télé, que pour les artistes eux-mêmes. Les Enfoirés, pour moi, c'est aussi important que l'anniversaire de mes parents, affirme Mimi Maty. Bien plus que des repas si les restos sont essentiellement connus pour l'aide alimentaire, l'association mène pourtant bien d'autres combats, logement des plus précaires avec les toits du coeur, insertion professionnelle grâce aux jardins du coeur et aux ateliers du coeur, aide spécifique aux mères en difficulté avec les restos bébés du coeur, hébergement d'urgence pour les SDF à Paris au sein de la péniche du coeur, lutte contre l'illettrisme avec les ateliers clés, pour communication. Lecture, écriture, mais aussi accompagnement scolaire, accès aux droits et à la justice. Elle est sur tous les fronts partout où des personnes en détresse ont besoin de soutien. Des restos qui ne connaissent pas la crise près de 38 ans après leur création, force est de constater que les restos du coeur, que Coluche voyait comme une solution temporaire, sont toujours là. Plus que jamais, même. Lors de la campagne 2021-2022, l'association a accueilli 1,1 million de personnes et distribué 142 millions de repas, soit 17 fois plus qu'à ses débuts. Et entre la flambée des prix de l'énergie et l'inflation qui touchent de nombreux produits de consommation, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. L'arbitrage entre se loger, se chauffer et se nourrir est devenu de plus en plus complexe. Parmi les personnes que l'on accueille pour la première fois, 17% n'ont pu faire qu'un seul repas la veille, expliquait il y a quelques mois Patrice Douray, le président des Restos du Coeur. En ces temps de crise, les Restos du Coeur sont décidément bien les seuls à ne pas la connaître. A lire aussi Restos du Coeur, Soprano révèle avoir bénéficié de l'association, avec sa famille. Restos du Coeur, Soprano, 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 Soprano. Restos du Coeur, Soprano, 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 Soprano.